Salut c'est Adé de l'équipe Arte Venezia, aujourd'hui je vais vous expliquer comment appliquer notre peinture à effet spatulé, le Sagredo. Le Sagredo c'est une peinture décorative d'aspect métallisé mat, les nuances sont discrètes et permettent d'obtenir de la profondeur tout en gardant une surface lisse et douce au toucher. Le produit est composé de charges irisées qui permettent d'obtenir un effet ton sur ton qui varie légèrement selon l'angle de la lumière. C'est une peinture conçue en suivant une démarche d'éco-design, c'est-à-dire qu'elle a moins d'impact sur l'environnement et elle est plus saine pour l'applicateur. Le Sagredo est sans COV, sans odeur, sans formaldeed et contient deux fois moins de conservateurs qu'une peinture classique. C'est vraiment une peinture agréable à utiliser, plutôt facile d'application une fois qu'on a la bonne technique. On va voir ça ensemble. Alors on commence avec les outils nécessaires pour l'application. Vous aurez besoin d'un rouleau et un pinceau pour la sous-couche. Pour l'application du Sagredo, on va utiliser une taloche plastique ou métal et son couteau. Pour les débutants, je recommande plutôt la spatule plastique qui est plus souple et plus facile à prendre en main. Vous retrouverez de toute façon tous nos outils pro en magasin ou sur notre boutique en ligne. Alors c'est souvent la partie où on va aller vite et pourtant les décorateurs le savent bien, la préparation des fonds c'est le plus important. Et ben ouais, c'est ça qui va déterminer la qualité de votre finition. Il faut que votre support soit le plus lisse possible, propre et surtout sans poussière. La qualité de la sous-couche est aussi très importante. Ici on va utiliser le décor fond. Alors pourquoi cette sous-couche plutôt qu'une autre ? Vous allez comprendre, c'est parce que premièrement on va teinter le décor fond dans une couleur approchante à la finition et deuxièmement c'est parce que dans le décor fond, vous avez de la poudre de marbre très fine et ça va permettre finalement aux produits de finition de ne pas glisser sur le support et de bien couvrir. Le décor fond n'est pas prêt à l'emploi, il faut le diluer à environ 15 à 20% avec de l'eau et bien le mélanger. Pour l'application, pas de gestes particuliers à avoir, il faut répartir la peinture sans manque, sans surépaisseur pour avoir un fond uniforme. Au séchage, toutes les traces de rouleau disparaîtront. Une fois que vous avez fini, il faut laisser sécher le décor fond 4 heures minimum. Voilà, le décor fond est sec, on va pouvoir passer à la finition, le sagré d'eau qui s'applique en deux couches et se passer de trois heures minimum. Le produit est prêt à l'emploi mais vous pouvez quand même bien le remélanger avant l'utilisation. Les deux couches de sagré d'eau vont s'appliquer avec notre taloche. La première couche c'est vraiment un enduisage, ça va permettre d'opacifier et d'uniformiser le fond avant la finition. La deuxième couche va s'appliquer de manière très fine, c'est à ce moment là qu'on va créer l'aspect final avec la taloche. Pensez toujours à travailler en nuager, c'est-à-dire à ne pas vous arrêter droit pour éviter les reprises, mais au contraire de travailler le produit un petit peu dans tous les sens. Alors pour la première couche, l'objectif ça va être de créer une base pour la finition. Donc il faut appliquer le produit bien lisse tout en masquant la sous-couche. Donc il va quand même falloir créer une petite épaisseur de produit. En fait le défi ça va être de trouver le bon angle et la bonne pression avec la taloche. Déjà si votre taloche est trop à plat, vous allez mettre trop de produit. Vous voyez là il y a beaucoup trop de produit. Et ça peut aussi poisser, ça peut coller un petit peu. Au contraire si vous raclez trop, il y aura à peine assez de produit, ça risque à certains endroits de ne pas bien couvrir. Pour la pression de votre taloche, vous l'aurez compris, c'est pareil. Si vous forcez trop, ça va racler, vous n'allez pas mettre assez de produit. Mais si au contraire, si vous n'avez pas assez de pression, vous allez mettre trop de produit. Ce qui n'est pas bon non plus. Mais ça vous allez voir, après quelques coups de taloche, vous allez réussir à calibrer votre geste. Pour cette première couche, pas de mouvement particulier à avoir. On cherche juste à obtenir une bonne base pour notre finition. Si vous avez du mal à lisser le produit lors de l'application, laissez-le tirer quelques minutes et revenez plus tard pour aplatir les côtes. Après environ trois heures, le produit sera sec et l'on pourra appliquer la finition. Voilà la première couche de sagré d'eau est sèche. On va pouvoir passer à la finition. C'est maintenant qu'on va réaliser l'effet final. Vous voyez que toutes les traces de spatule se voient. Donc désormais, il va falloir qu'elle soit esthétique. Après, libre à chacun de réaliser l'effet qui lui convient. Chacun aura sa main. Et puis bien sûr, aucun mur ne sera identique. C'est ce qui fait le charme du produit. Donc pour la finition, il faut mettre une couche très fine. Donc ne chargez pas trop votre taloche. Et lorsque vous l'appliquez, eh bien comme on l'a vu précédemment, on va mettre un petit peu plus de pression et un petit peu plus d'angle sur notre taloche. D'accord ? Ne forcez pas trop non plus parce que vous risquez de faire des traces noires de ferrage, surtout sur des couleurs claires. Donc ceux qui appliquent du blanc ou des couleurs très claires, soyez un petit peu plus souple sur la taloche. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, le reste est très facile. Il suffit de faire des coups de taloche dans tous les sens. Ne faites pas de mouvements trop répétitifs. Sinon, vous allez faire un effet essuie-glace qui va pas être très joli. Donc cassez bien votre mouvement et travaillez toujours en irrégulier pour éviter les traces de reprise. On va voir ça d'un peu plus près en décomposant le mouvement. Un, on dépose le produit et deux, on le tire. On dépose, on tire. Et toujours avec un mouvement irrégulier dans tous les sens pour obtenir de beaux effets. Les raccords, même une fois secs, sont possibles sur ce produit. Il suffit d'ajouter un peu de matière et de l'appliquer irrégulièrement. Au séchage, vous ne verrez pas de différence. Le produit sera sec après trois heures et lessivable après 28 jours.